Allez c'est parti les petits potes, on est parti pour une nouvelle session d'expresso 25 balles les petits frérots En plus il y a le petit truc des espressos saloon là, donc dès qu'on va gagner, enfin toutes les 3 heures je crois quand tu gagnes un expresso à 50 balles Tu fais leur petit game du saloon, let's go les frérots, remont-romain, salut bobos, salut WillWat Je vais enlever la musique, je vais enlever la musique les petits potes, on va laisser ça, ici on va tapir, ici on va fold, on commence par 2 gris pour changer, ça c'est pas ouf Mais bon, on va voir ce qu'on trace voir, aïe, aïe 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 Ici j'ai 2 x, ici j'ai une foule, ici c'est un bord qui est plutôt connecté à ma range, je vais c-bet, je pense que ça passe souvent quand ça passe souvent pas. J'ai chopé un gutshot maintenant. Je pense que je vais deuxième barrel. Je touche mon gutshot magique. On va call. Wow, c'est slowplay. Wow, wow. Est-ce qu'on vient de lui mettre les... Ah, vraiment. Écoute, il y a bien slowplay quand même. Et ici, on chatte. Wow. Ah, c'est slowplay de l'espace à écran-roi, là. Wow, putain. Ah, il m'a bien trappé. Tellement le kill à River pour lui. Et en fait, je comprends pas son move parce que pourquoi all-in-river, en fait ? Tu as plus rien à prendre, là. Sur des doubles paires, peut-être. Ah si, en vrai. Pourquoi pas, en vrai. Il va aller sur tous les doubles paires, sur les As-X. Il a un peu en tilt. J'ai que des mains merdiques, par contre. Si on va y aller, on est devant. Mais ça gagne. Ah là, hein, frérot ? Allez, il a encore 4 blindes, maintenant. Faut terminer. Très cool. On commence par une victoire. Et ça gagne. Let's go, les gars. Ça aloune. Ah, je voulais mettre les stats. Voilà. Comme ça, on va avoir les stats. C'est mieux. Ici, j'ai tenté la couleur, les gars. Perdu. Allez, on joue. Re-le-bio. Yo, mon Thomas. Yo, re-maio. Salut, mon riquette. On ne voit pas les stats. Ouais. Parce que, en fait, quand je n'ai pas encore d'expresso de gagné ou de perdu, il n'y a pas les stats, les gars. C'est perdu, malheureusement. Mon tapis. Une victoire, une lose. Une victoire, une lose. Mais bon, ça va. Sur les 50, si on a un ratio de 50% d'itm, c'est parfait. J'ai fall. Le gars, je suis encore un peu malade. Si, je vais limp. Bon, c'est le moins qu'il peut se défendre en 3-way. Si, je vais tapis. Je vais tapis. J'aurais peut-être dû tamper la double paire. Ici, j'ai un float de fou. Je pense que je vais don de bête. Enfin, je don de bête. Je vais bet tout simplement parce qu'il y a des pays d'agressions préflop. Je pense que c'est un bon spot. Et ici, quand je me fais raise, je ne sais pas trop ce qu'il représente. Je vais juste call, je pense. Je n'ai pas trop d'intérêt. Je ne sais pas si j'ai beaucoup de fold equity quand il double comme ça. Quand il mis petit, bon, je ne sais pas trop. Ce qui me fait peur, c'est qu'il est le nudge flush 0. Je ne sais pas trop. Mais là, je pense qu'il y a des codes de fou. Simplement call. Je vais check. Check. Quoi il a pu faire ça, les gars ? Je vais call. Doubler du 5 pour moi, je ne change pas grand-chose. Ça a plus de part des tirages qui ratent. Il mis très cher ici. Je pense que je vais payer. Ouais, j'aurai fold. Je pense ici, si je vais call. Si je vais fold. Waouh. Que flop de fou. Allez, Erna, s'il te plaît. Dommage. C'était pas mal. Un peu bizarre ce coup. J'aurais peut-être dû juste tapir au flop pour me simplifier la vie. C'est peut-être plus simple à jouer comme ça. Si on touche celui-là, c'est bon. On a deux blindes. Dommage. T'as réglé ton problème de connexion, ouais. C'est bon. Le technicien est venu hier soir, les gars. Enfin, il y a fin d'après. Un carreau, quelque chose. Dommage. On va perdre celui-là et on risque de perdre celui-là quand même. Ça va faire chier. On va ribaille. On y va. Je pense qu'ici, c'était plus un tapis au flop, les gars. C'est pas mal de mettre tout. De jouer comme ça. Après, il m'a laissé la cote tout le long. Bon, c'était pas facile. Le call river est pas facile mais je peux se tenter. S9. Ça pouvait tenir, serait cool. Si je vais fall roi 8, je peux call de temps en temps. Si je vais tapir. Si je vais sur mon tapis aussi. Allez, let's go. Fall ici. Allez. Allez. On avait quand même pas mal d'outs à la river, les gars. Très dommage. Ça aurait pu être un miracle. Ça aurait pu être un miracle pour nous. Je vais call, c'était 2. Dommage. Et dommage. Ça fout de l'ouze, là. Bon, écoutez, de toute façon, on perd les gris. moins 50, 2 caves. Ouais, du coup, la cause est réglée, là. Normalement, c'est beaucoup mieux, les gars. Je ne devrais plus avoir de problème. Même plus de coupure. Ah, voilà quelque chose qui nous plaît. Voilà quelque chose qui peut être sympathique. 9. Surprise. 8 et 5. Je vais y aller, les gars. C'est un peu loose. Mais, je pense qu'il faut que j'aille chercher des blindes. Et ici, je vais tapis. Je me dis qu'il va souvent limp-fold. Ça me va de prendre une blinde gratos. J'ai limp. Je fais la même chose. Ici, j'ai un gutshot, mais je n'ai pas trop d'intérêt à miser. Je pense que souvent, mon roi est bon s'il n'a pas touché de 10, de dame ou de machin. Je pense que mon roi est souvent bon. Je ne le mets pas trop sur un dame, sinon je pense qu'il m'aurait relancer. Ok. Là, je viens un roi aussi. Yo, moi, Mario. Comment il va ? Comment il va, le plus beau des modos ? On va faller ici, les gars. Et ici, roi à 8. Je pense que c'est close, en vrai, les gars. Je vais faller. Je vais partir du principe qu'on est sur un 125. Les gens sont peut-être un chouïa plus tight. Et du coup, comme c'est border dans ma range de call, ici, à 10, bébé, deep. Je vais plutôt la fold. Et bon. Le saloon en ce moment sur les nitros. Ah, c'est que sur les nitros ? Je crois que c'est sur tous les expressos. Enfin, sur tous les, ouais, c'est tous les expressos. Mais on vient de le faire tomber, là, le truc saloon. C'est toutes les 3 heures, malheureusement. C'est chiant, parce que c'est sympa. C'est toutes les 3 heures que tu peux gagner un petit truc en plus. C'est un peu chiant, ça. D'habitude, ils font des promos que tu peux faire en continu. Ah, bon. Je vais fold ici. Allez, le 125, il nous le faut vraiment, les gars. Bon, ici, pas beaucoup de questions. Les cases d'âme switchi, droit, roi, scène, dinguerie. Si on pouvait avoir de l'action, ce serait parfait. Nickel. Parfait, exactement ce qu'il nous fallait. 3 et 9, c'est quelque chose que je peux push ici. Allez, on y va. Et ici, pareil, je vais la jouer agressif. J'espère qu'il va être plus tight que d'habitude avec le format. Si on touche le 9, c'est parfait. Ici, on va fold. Ok. Moin 25, les gars. Ah, le roi, roi, dommage, franchement, sur celui-là. Roi 10, on ne va pas pouvoir s'échapper. Fold là. 50, 50. Putain. On dégoûte. On n'est pas mort, mais bon. Dommage. Sûrement pas ça moins 50, du coup. Si j'aurais pu tapir. Encore une fois, c'est souvent des doomfold. Je vais juste check, check, check. Il touche une bets de fou ici. Oh, et lui, il a le 6. Voyable. Je vais bet. Dommage pour le premier expressway avec de la couleur, les gars. Je fais que du nitro aussi. Tu fais en cas, limite, mon Mario ? Tu fais en cas, limite, mon bro ? Je ne pense pas que je vais faire une trop longue session aujourd'hui, les gars. Je vais faire, je pense, entre une heure et deux heures en fonction de comment ça se passe. se passe. J'ai l'avion que je prends après, un peu plus tard. Salut, couille vide. Ça va et toi, mon ref ? Salut, Rona. Re frérot. Ça va être compliqué, là. Wow. What ? Oh, non, il a touché le roi. Oh, putain. Dommage. Je n'avais pas fait gaffe, les gars. J'étais complètement... C'était dans le chat. Dommage, hein. Putain. Allez, un deux. Un dos. Dommage, les gars. Ça lose. Ça aurait été un putain de miracle. Si contre 6-6, Roi, on a touché le 2 et on faisait victoire, c'était... Mouah ! Make. Make bonito. Bon, moi, 75. Si on gagne les deux, là, on revient even. ce serait cool de ne pas trop s'enfoncer dans le négatif. Même si, pour l'instant, il n'y a rien de... rien de dingo. Mais j'aime bien me maintenir dans une zone proche de l'even. Toujours plus confortable. Évidemment. même de merde. Ah, 10 euros. Nice, ça. Je trouve que... Au début, j'ai dit que le niveau des 25 euros n'était pas trop différent des 10 euros, mais je trouve que le niveau en 25 euros est quand même assez différent, quand même, je trouve. Il y a quand même beaucoup plus de règles. Je trouve que la maîtrise des ranges de push et de call est plus... est plus difficile à exploiter, je trouve. En 25, mais bon, c'est normal. Ah, ici, je vais tapir, je pense. C'est lui qui a gagné le 125, là, Kachou, non ? Je ne sais plus. Il est surtout mais c'était sous mes expressways de l'hôpital. Ici, on va tapir, cette blinde. Ça passe ici, c'est parfait. Si on va fold. J'aime bien continuer à mettre la pression dès que j'ai un peu de supériorité sur les tapis. Et là, je pense que c'est un call, les gars. Je pense que c'est un call contre la range qui push ici en small blind. Ça gagne pour nous, c'est cool. On va push là-bas. Ici, je vais tapir. Ça passe, c'est parfait. Jamais content d'être call. J'aime moins call avec ce genre de main. J'aime bien les push. Les calls, j'aime moins. Ici, je vais tapir. J'ai l'impression qu'il est quand même assez tight, Fennec. Je n'ai pas l'impression qu'il joue beaucoup de mains. Du coup, j'ai envie d'en profiter. Et là, je pense que c'est un call aussi. Je vais fold. Allez, pas de 6. C'est parfait. Ça gagne. J'ai envie de faire la même raison que tout à l'heure, mais avant, je vais me faire attraper, je pense. On revient à moins 25. En fait, sur les joueurs qui sont un peu passifs, j'aime bien quand même être agressif. Tu estimes à combien ta balance sur les espressos depuis que tu as commencé ? Je pense à un truc autour de 5000 balles, je pense, un truc comme ça. Si je vais tapir, dommage ici, les gars. On était devant. Ah non, on était pas devant. Il avait quoi, As9 ? pas devant. Dans ma tête, j'étais devant. Pas très, je me plaisais par contre là. Je me restais en vie. Allez, 5-5, ça va être compliqué. C'est un roi. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Encore envie ici, les gars. Ok, en 9, c'est beau. Si on est obligé de j'aller, on retourne à moins 50 du coup. Peut-être bientôt à moins 75. Rien. Est-ce qu'on va remonter ici ? 3 blindes, c'est énorme, les gars. 3 blindes, on est back. On est back in the business. Si il se met à fold et tout, il nous fait des cadeaux. Je vais attaquer toutes mes mains. Parfait. Ça, c'est des cadeaux inouïs. 3-5, c'est... Je ne vais pas y aller. En vrai, je pense que j'ai encore la faute d'équity avec 3 à 50 blindes. Contre lui, c'est peut-être mieux. Contre un joueur plus agressif, j'aurais peut-être fait différemment mais contre lui. Oh, 15, let's go. Et ici, je vais t'appuyer. C'est les gars, on est devant. Magnifique. Il paye clairement le fait qu'il est tight. Ici, contre lui, je vais fold. Même raisonnement. On va y aller. Ici, dommage, on a encore perdu. 60-40. Ici, même raisonnement, les gars. Je pense qu'il va trop fold après. Je n'ai pas trop d'intérêt à m'embarquer avec des calls un peu bizarres. Et là, on y va. Nice. On était devant. Let's go. Je suis content de celui-là. Il fait plaisir. Non, 5K joué total. 5K joué total. Je ne sais pas du tout combien je suis en bénéfice sur les expresso. Je pense que ça doit être en tour de 3K de down, je dirais. Un truc comme ça. Je pense que je suis 3K de down. mais là, récemment, ça se passe mieux. C'était surtout le début quand j'ai commencé. Là, les dernières sessions étaient sympas. C'est simple. La dernière session complète qu'on a fait en expresso, on a pris 600. C'est cool, ça. Et là, je pense que ça mérite un petit raise, les gars. Je ne sais pas. Peut-être que je joue en position un peu plus passif. En fait, quand il bet ici, je ne sais pas si j'ai beaucoup de fold d'equity. Peut-être quand même. Ici, je vais fold. Ici, je pense qu'elle est trop forte pour fold. Ici, je vais tapis. Ce n'est pas une main incroyable et je pense qu'il y a beaucoup de limp fold. Du coup, ça me fait 2 blindes et je trouve ça pas mal. Et ici, quand il check, alors soit il trappe parce qu'il avait un 7, un 5 ou quelque chose comme ça et il se dit que j'ai souvent raté un tirage mais je pense que ça vaut le coup de mettre un petit bet. Ça vaut le coup de mettre un petit bet au cas où lui était sur tirage. parce que ma main n'a aucune showdown. Elle avait bien le 7. C'est bien joué de sa part. C'est facile le call river. Je pense que ça marche une fois sur 4 pour que ça soit rentable pour moi. Je pense que c'était pas mal. Ça remonte un petit peu ici, c'est cool. Ici, je vais sûrement faire tapis. On a encore le lead sur le 50, sur le 75 pardon. On est à moins 50 donc franchement, ça va. 3-6, je vais fold. j'aurais pu tapir ici pour mettre la pression en vrai. Salut, terrain de poker. Bienvenue mon bro. Oh, magnifique. Incroyable. Incroyable, incroyable. Belle réussite ici. On prend. On prend, on prend. Si il fold, on est béni. Et ici, on va tapir, je pense. Je pense que je vais juste fold. Je vais juste tapir. ça va de le mettre out du coup. Dommage. En fait, je le mets out du coup alors qu'il a mis une blinde. Du coup, j'ai l'occasion de gagner 3 blindes en n'en remise qu'une contre un seul adversaire. C'est plutôt très cool. Salut, Terran. J'ai l'impression qu'on est souvent dans les grands multis. C'est exactement ça le format d'Expresso, les gars. C'est un format qui est perdant sur le long terme d'Expresso. On a déjà parlé plein de fois sur le truc, mais on verra. J'ai en train de tester mais je pense que c'est effectivement un format qui est dommage de l'A7. On était bien si on le gagnait celui-là. Un le key. Ici, on reste dans le game. C'est cool. On a 75. Mais oui, les Expresso, tu vas faire beaucoup plus de sessions perdantes et de temps en temps, tu vas faire une belle session positive grâce aux gros Expresso. Ici, on va tapir, ici, on va fall. je me sens beaucoup plus à l'aise sur mes ranges en tout cas. Si je vais tapir, je suis devant. Ici, je fold. Et ici, malheureusement, ça t'aime pas ? Moinsé ? Je vais utiliser mon abonnement prime et ça ne marche pas. Ah, tu ne l'as pas déjà utilisé ? Je ne sais pas comment ça marche, les abonnements prime. Je ne suis pas prime. Bon, ce début est un peu plus compliqué quand même. ici, je vais juste limp. Je ne vais jamais jouer lui en mec Frisso. C'est pour les vainqueurs de Winamax Series ? Wish one day I will have one. Ici, je vais check. Je pense que je ne vais jamais le croire s'il mise. Je pense que Dame high, ici, c'est une défense clairement sur ce board. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. check. Je ne le mets pas sur un as non plus. Je pense qu'il aurait toujours relancé quasiment avec un as sur tout ce genre de profil. Comment les gens jouent 20 tables en même temps en expresso ? Il ne stream pas en même temps déjà. Ici, je vais call. Je pense qu'ici, j'ai souvent la meilleure main. On va voir. Je ne me trompe complètement. Il a carré de valet. Ce ne serait pas étonnant. Là, ce qui serait bien joué de sa part, je ne sais pas si c'est bien joué de sa part. Je pense qu'il n'a pas le temps de bet share. c'est cool, ça gagne. Mais je pense que c'était le bon move d'abandonner à sa place. Il n'y a rien qui call au turn qui abandonne, je pense. Peut-être un 8-8, mais je ne suis même pas sûr. Ce qui ne représente pas d'as, en fait, contre un joueur qui comprend ça. Il ne fait jamais rien folder. C'est ma pote. le double du 2 est cool. On ne va pas lui laisser les 3 en plus. C'est un peu bizarre de sa part. Je préfère qu'il fasse ça à la turn. C'est un peu dommage de faire ça après coup. Ici, je vais tapir. Si on gagne, on double, c'est cool. Ici, on a une manière légitime, évidemment. Contre 5 blindes en face. On a fait 10, on va y aller. On va lui mettre la pression. Il joue pour son élimination là. Même si c'est un 50 balles. Et la call. Maintenant, on a deux cartes vivantes. On ne l'enchaîne pas. Waouh. Quel flop de fou pour lui. Et ça tient pour nous. C'est cool. Il avait gutshot plus tirage flush. C'est énorme. On a bien joué ici, les gars. On a bien joué. Je pense que c'était clean. Je vais juste check. J'ai vraiment une merguez. Si je pense avoir beaucoup de full d'equity, je peux tapir. mais bon, je ne suis pas sûr d'en avoir beaucoup. Chaque fois que je vais sur télé, je vois du rouge. Tu vois rouge, mon ami. C'est parce que tu ne viens pas assez souvent. Je vais bet ici. Et ici, je ne vais pas fall. Je vais call une fois. et ici, quand il 2x, qu'est-ce qu'il peut représenter ici ? Le problème, c'est qu'à part un roi ou une double paire, je trouve qu'il ne représente pas grand-chose. Il a fait le valet à la river. Ok. Bon, my bad. Je vais call ici encore. Un peu le killer, un out ici pour lui. Ah, il fait flush ici. J'ai... Ici, on va tapir. Ici, on va perdre. Gentiment. Dommage. Ah, ce valet nous a fait mal un peu. Sa ligne ne représentait pas grand-chose, je trouvais. Salut, Malicia. Bienvenue, mon poulet. Bienvenido. Il faudrait que je gagne le 75, là. Ce serait cool. Plein de bonnes vibes. C'est gentil, mon bro. Ça va être un tapis. Roi, 8. Oh, c'est un call, Roi, 8, les gars. Le seul problème, c'est qu'il y a lui derrière. Allez, pas de 4. Pas de 7. Pass. J'ai all-in, surtout fini en positif. Ne me déçois pas. T'inquiète, je suis avec toi, bro. Je suis avec la team positive, sachez-le. All right, let's go. Ici, je vais 2x. Ici, on s'est fait... Bien trap. Malheureusement, pour lui, on chatte. C'est cool pour nous. Allez, voilà, la team positive. Le destin est avec vous, les gars. Ici, je vais fold. On divise notre déficit par 2, déjà. Et si on y va ? On est devant. Pas mal, ça. Ça va gagner. On va toucher son roi. Si on va tapis. Ah oui, ok, d'accord. Il dominait beaucoup, en fait. Je vais fold ici. C'est vrai qu'il aurait dû avoir une égalité, un peu. Il faudrait mettre une case even, genre. Et ici, je vais avoir du mal à fold, quand même, les gars. Je suis content qu'il fold. Ça fait toujours chier d'avoir un roi, mais bon. Je ne le mettais pas sur beaucoup de rois. Si on va tapis. 2x, voir comment il réagit. Un valet ? Un valet ? Non. Ici, je vais call. Encore envie. Je fold. C'est tout l'avantage de gratter une petite blinde au début. Ça te laisse un petit moment de survie. Qui aura bien été exploité, là. Roi à 4, c'est parti. Je vais bet. Je pense qu'il n'a pas beaucoup d'as. Ah, c'est ça qu'il nous fallait, les gars. Il a payé, qu'est-ce qu'il pouvait avoir ? Allez, ok. Ok. Pas parfait pour nous. Ici, on y va. Il a 6 blindes. On est plutôt pas mal. Pas d'as, hein. C'est tout ce qu'on veut. Ça tient. Si on va fold. Ok, on passe à moins 50. Ici, c'est un tapis, normalement. C'est un peu chiant sur un 100 balles. Mais bon. Je n'ai pas envie de modifier mes ranges, parce que je joue des plus gros trucs. Please, 1 million. Tu joues pro de Nitro ? Tu vis de ça ? J'ai l'en tout cas. Non, je ne suis pas joué pro de Nitro. Je ne vis pas de ça encore, en tout cas. C'est un nouveau format que je teste, les gars. Moi, je viens plutôt du cash game, à la base. Je trouve que les Nitros, c'est quand même très sympa. Et les opérations, notamment. Donc, je travaille mon jeu. Pour essayer, peut-être, d'en gagner de l'argent. Bon, on verra. Ici, je vais fold. Ici, je pense que je vais fold. Ici, je vais limp. Snake, je ne connais pas. Max Deluxe. Et ici, je vais call. Ici, je vais fold. Je vais check, pardon. Ici, je vais check toujours. Ici, je vais bet avec mon 9. Ici, je vais check. Je vais essayer d'amener mon set à l'abattage. Ce serait cool. Ici, je vais fold. Ici, je vais tenter une petite value. Si la SA, des trucs comme ça, des fois, il peut être tenté de payer en étant derrière. C'est exactement ce qui se passe. C'est cool. Et là, je vais fold. Là, je vais fold. Ouais, ça m'amuse bien. Si je vais fold. Ok. Bon, ça va split ici. Pas de secret. Et 10 BA. On a un bon pourcentage d'items, les gars. 39%. C'est vraiment propre. C'est juste qu'on n'a pas gagné les gros pour l'instant. Mais niveau item, c'est pas mal en ce moment. On avait un peu plus de réussite sur les gros. On n'a pas pris un seul x50 en 25 euros, d'ailleurs. Mais le jour où il va tomber, il faudra le gagner, les gars. On sera là. On sera là, les gars. On sera focus. Je veux qu'elle ait mis dans le cash. À l'époque, je veux beaucoup de 400-600. On est beaucoup en 400 et j'allais faire des shots en 600 et de temps en temps en 1000, quand il y avait des tables qui semblent intéressantes. Non, limite, bien sûr. Même si j'ai fait du pelo. On a un max de lutte qui a FK. Ah, qui est revenu. Sur ma blinde, malheureusement. Je vais check ici. C'est vraiment une merguez. J'ai pas envie de 10 oreilles ici. Et ici, on va tapis avec la dame. Good luck. On a deux cartes vivantes. Avec les pics, c'est compliqué. Et on touche la carte miracle. C'est cool. On a encore envie. Ici, on va fold. Ici, c'est parfait. 7-7, c'est parfait. On envoie la boité des clous. Hello, tu joues avec combien de bankroll ? Là, je joue avec 1000 balles de bankroll. Ici, je vais tapis. Je pense que j'ai envie de continuer à mettre la pression. Vol. Ça va. J'ai mis 3 blinds. D'heureusement que je vais aller tapis avec dame 7. Si tu veux que je fasse, elle est pas fold. T'as pas eu de chance. T'as pas eu de chance. Qu'est-ce que je te dise ? Qu'est-ce que je te dise, mon ami ? Si on va tapis. Si on va fold. Allez, on a nos chances. Pas mal. Allez ! Ah, dommage. On n'est pas mort. Si on va tapis, du coup, extrêmement serré, c'est Expresso. Extrêmement serré. Si on va fold. J'ai pas l'impression que ce soit des règles. Je pense qu'ils vont un peu trop fold. Ah, j'ai limite envie de j'aller avec Valet 5, les gars. Franchement, j'ai l'impression qu'ils vont beaucoup trop fold. Et du coup, allez, je vais fold. Contre deux joueurs, c'est toujours un peu plus risqué quand même. Je ne peux plus aller là, la dame 2. J'ai cliqué un peu vite. Allez, on va tapis là. J'ai 10. On va lui mettre une horreur encore. 10 ! Euh... Si c'est bien, je vais fold. Valet 2, je vais y aller. Je vais garder mes 3 blindes. Fold. Elle est dur ici. Il faut absolument qu'il y ait une main là. Tac ! J'ai Valet 2, je vais y aller. 100%. Ah, ça, c'est un cadeau du ciel, ça. 8 et 3, je vais y aller. Parfait. 7 et 5, je vais y aller. S'ils peuvent fold tous les deux, c'est incroyable. Non ! J'ai deux cartes vivantes, allez. Back door pick. Quelque chose ? Dommage. Dommage. Il est puni. Et ça se tentait, je pense. Il y avait beaucoup de passivité. C'est lui, il fold, c'est pas mal. C'est l'occasion. Ah ouais, bon. Ah ouais. Ah ouais. Bon, dommage, dommage. C'est pas goupillé dans notre sens, mais je pense que c'est comme ça qu'il faut les jouer quand tu te remarques que tu te sens un peu passif. Salut, Rem. Pas de stream sur kick. J'ai stream ce matin, le casino, mon Rem. Salut, Karimovic. Si je vais 2x et je paierai le tapis. Si jamais il avait tapis préflop. Si je vais le doubler, j'aurais cb2. Du coup, j'ai envie de miser comme s'il n'avait pas misé. Si je vais call. Et mon 10, je me sens quand même confiant. Maintenant, c'est un 10 de pique. Et vu comment il a joué, c'est possible. Maintenant, il me laisse quand même une cote de fou. Il avait double paire. Je ne sais pas si j'aime bien son play, mais en tout cas, ça lui a rapporté de l'argent. J'ai à lui. Allez. Je ne sais pas. Moi, Mario J5, je pense que j'aurais dû y aller en vrai. Je pense que c'est une opportunité que j'ai ratée, pour être honnête avec toi. Et c'est dommage. Ça ne tient pas. On a perdu les deux gros. Comme depuis le début de la session, c'est un peu dommage. C'est là-dessus qu'on perd. Ici, on va fold. Non, je pense que j'aurais dû y aller avec J5, mon Mario. Je pense que c'était un très bon spot que j'ai mis, en fait. J'ai mis ce spot. Je n'ai pas... Parce que c'était un 100 balles. Je n'ai pas voulu y aller, mais en fait, j'aurais dû y aller avec 5 blindes. Je pense qu'ils auraient souvent fold les deux. Je prenais un lead important sur le Stengo. Et même quand j'étais payé, j'avais mes chances de toucher. Je pense que c'était un spot raté. C'est un peu le coup que je m'en veux sur l'Expresso à 100 balles. C'est ce J5 au bouton là où je ne suis pas allé à 5 blindes. Je pense que c'était une erreur, ça. Ici, je vais limp. Ici, je vais bet. Fold. Je vais tapis. Dommage. Dommage, dommage. Ici, on va tapis. J7, on va voir. On retourne sur du gris. En tout cas, je les gagne les gris, en général. Ici, je les call. On a un gutshot. Une overcard. Je pense que je vais tapis. J'ai beaucoup de fold equity, je pense. S'il n'a pas touché. Et si jamais il a touché, j'ai quand même des petites cartes. Je pense que tous les valets, tous les 10, ils me faisaient gagner. C'est un très bon reward ici. Ici, je vais tapis. Ici, je vais fold. Ici, je vais tapis. Ici, je vais tapis. On est payé une fois par le grand TGV. Allez. Ici, c'est un tapis. On est T devant. 25 pour un miracle. Dommage. Elnuki. On perd tous les 50-50. Ici, maintenant, je vais essayer de lui mettre la pression au max. Allez. Petit de carte vivant. Dommage. On gagne pas du tout les 5. Oh, incroyable. Valet-Valet à 2 blindes à chaque fois. Ok. Peut-être la remontada. Asset. Waouh. Incroyable. Incroyable. Il faut qu'on remonte ici, c'est cool. Ici, c'est tapis. Ici, c'est tapis. La prédie a peu vite tourné, les gars. Ne vous inquiétez pas. Le team positif. Souto à 25 balles. Ma son son quête. Ah, il me défonce le rumeau. 8-4. Content qu'il fold. J9. Moi, je vais y aller. Allez, le petit samba, il est pour nous, les gars. Let's go. Première main sympa. Ah. Ici, je pense que c'est un tapis. Ça a un flop parfait. Je ne le mets pas sur beaucoup de 5 dans sa range. S'il a un roi, je pense que je vais tout lui prendre. Heureusement, on perd. On était dominés ici. Il a payé une fois. Bon, s'il a un 5, je vais tout perdre, les gars. C'est sûr. Mais là, je vais miser comme s'il avait un roi. Ok. Bizarre ce coup. Et ici, je vais tapis. Bon timing. Putain, c'est trop mes timing à cœur. C'est incroyable. Dommage. Ici, je vais limp. Incroyable. Ils n'ont que des monstres, en fait. Le 5, on va y aller. Un 4. Un 4, un 4. Ici, je vais check. Ça gagne avec le 2, quand même. Et là, je fais double paire. Je pense que je dois payer. Ici, je vais tapis. Et qu'est-ce qu'il essaye de value ? Qu'est-ce qu'il value une dame comme ça ? Parce qu'il mise cher, les gars, quand même. Je trouve qu'il mise cher. Ici, c'est tapis. Je fais call. La value un 6, comme ça. Trop bizarre. J'ai une carte defense ici. Dommage. Je vais fall ici. Je vais laisser ses tapis. Il est devant. Pas notre jour de réussite, a priori. C'est dommage. J'ai envie de le prendre, celui-là. Il revient dans le game. Si je vais 2x, je vais check. On a un gutshot. On a des carreaux. Je pense que je vais bet. Fall ici. Et ici, avec le 4. Le problème, c'est que je pense que je dois transfert en bluff, les gars. Parce que mon 4, il est rarement good. J'essaie de faire passer un 10 ou un 6. Je pense que c'est pas mal de bets. Ici, je vais attaquer. Et ici, je vais lose, je pense. C'est aussi un truc de fou. Dommage. Si on va tapis. À chaque fois, je prends la domination. Et sur le tapis, ça passe pas. Ici, je vais fold. 2 et 4, frère. Incroyable. Je ne contente pas de perdre contre 2 et 4. Malheureusement, ça va être la fin, là. Sauf si il y a une dame. Nice. On se sort bien. Ici, on va tapis. Ici, on va tapis encore. Ici, c'est un tapis facile. Ici, on va 2x. Ici, on va continuation bet. Ici, on va fold. Ici, on va fold. Ici, c'est un tapis. Ici, c'est un check. Allez. Ça tient. Là-dedans, on va essayer de la value quand même. Là, on va payer. 4 blindes. On y va. Allez. Est-ce qu'on peut avoir de la réussite ou pas ? C'est trop, hein ? Je ne veux pas gagner un tapis, genre. C'est un gris, ça. On y va. Ah, frère. C'est quoi, ça ? C'est un délire, hein ? Putain. J'ai déjà lui. Dommage. Je suis plutôt content de la façon dont je l'ai joué en vrai. Je vais 2x. J'ai stream ce matin, le casino REM. J'ai répondu, non ? Je suis fold ici. Moins de 125. Bon, le key, on avait quand même 4 situations à tapis sur le 100 balles de pouvoir gagner. Même si à chaque fois, on était un peu derrière. Bon, sur la dernière, on était beaucoup derrière. Mais bon. Sur 4 tapis, de ne pas gagner à 1,40-60, c'est dommage. Ici, je vais fold. Il y a des trucs que je ne comprends pas. Comment le fait suit avec Valet 9 sur table à 100 euros ? Je n'ai pas compris. Ça se passe comment ? L'orthographe, la grammaire, tout ce que tu veux. Comment le gars suit, peut-être, non ? Comment le gars suit avec Valet 9 ? Je ne sais pas, mon bras. Celui-là, j'avoue qu'il n'était pas beau. Il n'y en a pas beaucoup des coups comme ça en 25. Mais pareil, tu as l'heure, le 4 et 2. Je ne sais pas si tu l'avais vu. Le 4 et 2 à 10 BB deep. Tu découvres ça, mec. Normalement, tu ne vois jamais. Tu es content qu'il le fasse, parce que c'est une grosse erreur. Mais bon, s'il te le met, tu as le seum. S'il te le met, tu as le seum. Il touche son roi, ce bâtard. Je me fais vraiment fumer, en vrai. Je n'ai pas la réussite aujourd'hui. Moi, 225. Après, ce n'est pas fini. On n'a pas eu de gros encore. Un petit x10, là. Fuck les 100 balles, dommage. On a raté deux opportunités. Roi à 9. Je pense que je vais tapis ici. Ce n'est pas une main incroyable si je suis call. Je serai toujours derrière. Waouh, j'ai 8. Incroyable. Encore une dinguerie. Ça, clairement, ce n'est pas des pros. Le move, bon. Mais pourquoi pas ? Tant mieux pour moi. Ici, je vais tapis. Ici, je vais limp. Je n'aime pas du tout. J'ai 8 ici, là. Après, ça se trouve, il misclic, les gars. Ça se trouve, il misclic. Ici, je vais bet. J'ai un gutshot. Je pense que souvent devant, je protège mon kicker roi. Ici, je vais limp. Juste pour sortir l'astiquant en face. Check, 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 check. Ici, je vais bet quand même une fois. J'ai de la value à prendre sur tous ses cœurs. Je fold. Je pense qu'il sait qu'ici, si je mise, normalement, j'ai de la value. Tu vois, j'ai peut-être fait le four en dunker. Donc, c'est cool. Allez, heads up. Ce serait bien de gagner quand même. Ici, je vais tapis. Check. Check. Ici, je vais tapis. Fold. 8, bien joué. 1, 2, 1, As. Dommage. Ici, je fold. On a encore envie, mais on l'a fait doubler. On va fold ici. On va fold ici. Et là, on y va. On va. Et là, c'est dommage, encore une fois. Putain. C'est trop, hein. 3, 10. Ça tient ici. Un dommage à droite encore. Je ne suis pas capable de gagner un tapis. A5, c'est tapis. Ici, on va fold. So, Mongo. Ici, je vais 2x. J'ai l'air de pas mal fold. Je regarde un petit peu sur les opens ce qu'il fait. Là, je n'ai pas grand chose à faire. Je fold ici. Roi 6, je vais sur mon tapis. Par contre, sur un open à 3x, c'est un peu chiant. Quand même. Ouais. Les opens à 3x, c'est souvent fort, les gars. Par contre, je lui mets un suck out de ouf. Ouais, mais my bad, tu vois. Souvent, c'est des tells chez les joueurs un peu moins réguliers. Les 3x, ça représente souvent des mains plus fortes. Sinon, il va toujours ouvrir à 2x. My bad. Mais bon, j'ai bien mérité un peu de luck sur la session pour l'instant. Désolé pour lui. C'est dégueu. On revient à moins 200. Du coup, c'est cool, ça. Ici, je vais toujours call. Et ici, je vais fold, évidemment. Ici, je fais 2x. Si je pouvais fold, ce serait parfait. Je me retrouve en heads up. Avec une blinde de misée pour en gagner 3. Ce serait cool. Sur le maquillage est complètement random, en général, ici. C'est dommage. Ici, je vais fold. Ici, je vais fold. Et ici, je vais payer. Si jamais on y arrive. Roi 8, ça peut se tapirer, en vrai, contre 2 joueurs. Et sur la fold. Sur un iso. Allez, on était pas bien, de toute façon. Ok. J7, je vais fold. Je peux limp, en vrai, ces mains-là. Ça dépend de l'adversaire en face. Si je vais tapir, Roi 2. Si j'avais l'occasion. Et 10 et 8, ça peut être une main à tapis. C'est vraiment un tapis pour moi. Si je peux fold, c'est vraiment incroyable. Alors, lui, quand lui calls, je suis jamais trop good. Et là, je suis dominé partout. Raine dame ou un 10. Ah, elle laisse pas la bonne. Oh, il a 15. Putain, la pire main qui gagne, quoi. Comme d'hab. Si je vais fold. Ah, la flèche miraculeuse, elle a fait du plaisir, Miro Warrior. J'ai fait ça pour tes points de chaîne, frère. Si on va tapir. Mais, tu vois, c'était un mauvais move, le tapis avec Roi 6. Je sentais que c'était une grosse main en face. Des fois, tu fais pas assez confiance. Ma main était trop forte aussi à 10 BB deep, mais bon. Ici, j'ai 3x et j'ai rat tapis. Ici, j'ai tapis. Je peux le faire fold. C'est un super truc. Pas mal d'outs. Ça touche pas malheureusement. Je me demande si je suis pas devant au flop. Je pense que je suis devant. J7. Si on va payer. Si on est content de doubler contre J7. C'est pareil. C'est un peu border quand même. Allez, on se retrouve en right-up sur les deux. Bon, il y a un des deux où on est un peu moins bien en termes de tonge. Mais bon. Fold ici, si on n'a plus le choix. As 4. Au revoir. C'était 9, on va 2x. Les blindes augmentées à gauche. C'est pour ça que les stacks ont fondu. On va fold ici. Sur un 3-bet. Standard. Ici, j'ai backdoor pick. Ici, j'ai backdoor carreau. Un gutshot avec le 5. OK. On est devant là. Nice. Ça gagne. Ici, sur un check. C'est pas ouf. Je ne pense pas avoir beaucoup de fold equity, les gars. Je pense que je vais juste prendre la carte gratos. Celui-là, il est pour nous, les gars. J'espère. Ça va tourner sur les gros. Je ne pense pas que j'ai... En fait, j'ai double gutshot. J'ai le 9 ici et le 5 qui donne 15. Mais je ne sais pas. Un mauvais feeling, lui, sur ses checks et tout. On va tapis. Allez, paye-moi. Je ne sais pas pourquoi il se loupait comme un fils de rat. En plus, il avait un même notes. Ah, c'est trop, putain. Dommage. Dommage, dommage. On perd tous nos 50-50 pour l'instant. Mais on gagne nos 20-80. Oh, on les voit là, les gars. OK. Je gagne les deux, je suis en bénef. Je gagne les deux, je suis en bénef. Ici, je vais limp. Allez, je suis focus. Je suis focus. Ici, je vais fold. Ici, je vais bet. OK, ça gagne ici, c'est cool. On a pris un peu le lead. On a 19 bébés, c'est sympathique. Il key back. Le roi à 8, on la fold. As-Valet, As-Dame. OK. As-Dame qui gagne. Ce que je n'aime pas, c'est que du coup, il a gagné le truc et il a un tapis qui est monstre. Je vais 2x ici. Et ici, je vais call. Ici, ça call. Malheureusement, je ne touche pas l'as. Ici, ça touche. Putain. Il avait une main énorme. Ça rend fou. Putain. Zéro récit. Dommage, dommage. C'était sympa. On y a cru 5 minutes. On y a cru une seconde. C'est une catastrophe aujourd'hui, les gars. C'est une catastrophe. GL. Je vois tous écrire en train de GL, mais vous ne savez pas qu'ils sont tous déjà perdus. C'est gentil, en tout cas, les vrais. Espérons qu'il y en ait d'autres. On va check. Ah, c'est l'occasion parfaite, les gars. N'oublie pas qu'après un rouge, il y a un violet. Jamais eu de violet en 25 balles. Ça fait avec plaisir. En tout cas, s'il pouvait y avoir quelque chose après, ça serait cool. Si j'ai fall, la bise, mon dark dog. Désolé pour l'erreur. T'inquiète. Pas de souces, frérot. Je me dis, c'est bizarre. Je ne m'étais pas trompé. J'ai eu peur, tu vois. Je me suis dit, j'ai tout décalé et tout. Ici, on va 2x. On met pas mal. On va continuer de chanbet moitié du pot. De temps en temps, les valets peuvent être good. Bon, les rois et les huit sont toujours good, je pense. Là, c'est une carte intéressante. En gros, est-ce que j'estime avoir de la fold equity encore ici ou pas ? Je pense que oui. Je représente souvent roi-valet, as-dame peut-être, as-valet, des mains comme ça. Ici, dommage. Ici, on va check. Encore une blinde et demie, deux blindes et demie. Ici, je vais bet. Ouais, ouais, ouais. C'est quoi ton budget pour la session sans description ? Mon budget sans session, c'est 500 balles, frérot. Je me limite une limite 500 balles de perte par session. En général. Ce que je fais. Q3, on y va. Ici, on check. Si ça gagne. Ici, on bet. Ici, je vais payer. Je pense que je suis devant de temps en temps avec ma dame. Sans avoir besoin de toucher. Là, c'est une très bonne nouvelle, contrairement à ce qui pourrait paraître. Parce que même s'il avait un 4, là, il n'a plus rien. Ouais, dommage, il avait le kicker. Je ne sais pas s'il value son kicker, si c'est bien joué, ou s'il mise juste parce qu'il a le sum. De perdre le 4. En tout cas, s'il value le roi A, il s'est bien joué de sa part. Il avait bien le 4, du coup. Ici, pas de carreau, ce serait cool. Ok, ça tient. C'est pas mal. Est-ce que la réussite pourrait revenir ou pas ? Très cool, ça. Yo, gros Lardon. Tu n'as pas de chance. Là, ce n'est pas la session avec le plus de réussite, c'est sûr. Mais bon. Roi tapis ici, roi A8. Si je peux prendre la blinde, c'est parfait. Un roi A4. Je vais payer, je pense, roi A4. Un roi A, je vais 2X. Un 10. Je ne vais jamais me faire payer par trop de mains un peu moins bien. Maintenant, ici, quand il bet sur le 10, je pense que c'est souvent du bluff. Je ne le vois jamais sur un 10, un jeu comme ça. Je pense qu'il aurait juste call avec un 10 dans 100% du temps. Avec 90% du temps. Ok, il double ici. On va aller. Il faut une blinde. C'est curieux, ça. Il fait des dingueries comme moi, lui. Tu t'aimes bien ? Ok. Allez, on y va. On s'en fout, il y a le 2K5 qui arrive. J'espère, les gars. J'espère. Allez, en tout cas, on a une nouvelle chance sur 1125. Si je vais fold. Si il est 75, on pouvait remonter, ce serait bien aussi. Si je gagne ce tapis, ça peut être pas mal. On est devant. On est beaucoup devant, là. Ça gagne. Les joueurs que je ne connais pas, ce qui est plutôt des bonnes nouvelles. On y va. La blinde, on est repassé devant contre Vincent. Pas beaucoup de questions à se poser. C'est facile quand c'est comme ça. Pas de nœud au cerveau. J6. Incroyable. Ça gagne, les gars. Deux expressos de suite ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai été marabouté. Est-ce que mon marabout est arrivé sur le stream ? Si je vais fold Roi4. Pour certains adversaires, ça peut être un call. Pas lui. 1, 1, 1, Roi6. Je vais bet ici. Je pense que c'est deux joueurs que je ne connais pas, qui doivent potentiellement se dire 125. 125, c'est énorme. Du coup, je pense que j'ai de la fold equity. J'essaie d'être assez agressif. Vous connaissez. Ok, pas mal ici. Nice, ça tient. Dommage, le As-Dame. Ça aurait été un bon... Bonne main impression, ça. 3 et 5, malheureusement. Ici, j'ai plusieurs choix. Soit je me dis que c'est vraiment des gars qui sont un peu... Bon, là, de toute façon, j'ai fold sur ça. Et là, sur un open 3x, je vais respecter ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous voyez, les 3x, souvent, sont des joueurs que je ne connais pas. Je fais très attention. Je n'étais pas bien du tout. C'est la meilleure main qui gagne. Ce qui est bon pour moi, parce qu'il split les stacks. Je vais fold ici. Et A7, c'est la vengeance. Il perd sa thune. Si il pouvait fold, ce serait pas mal génie, là. Lim, ça m'emmerde un peu. Est-ce que je pense que je peux prendre la blinde ? Je pense que je vais la jouer agressif, les gars. Je n'ai pas envie qu'il lim trop facilement. Je pense que j'ai de la fold equity sur 125 euros. On dérisse des fois. Sur ma tapis. Sur ma limp. Mais il y a un problème. Indice. Dommage. Ma bête. Dommage, dommage. J7. Je vais taper, les gars. C'est un peu le même move que tout à l'heure, moi, Mario. Après, ils avaient plus de stacks. Ils avaient plus de chance. Si je vais fold. La dame à gauche. As-9, ça va être tapis. J'ai mon équipe fracasse. Désolé, les gars. On est repassé de chip leader sur le 125. C'est plutôt cool. Si je vais fold. Il n'a pas été agressif du move. Si je vais taper, toujours dans l'agression. Si je vais fold. Ah, putain. Il y a deux qui pleurent avec ce rhume de merde. 5 BB. Le problème, c'est que normalement, c'est un call. Mais contre ce jour-là, je ne vais pas call, les gars. Parce qu'ils ont l'air assez tight. Ah, putain, merde. Check ici. Et ici, je vais taper. Si je vais check. 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 Ah, putain. Ici, c'est un tapis. As-3, c'est ma rêve. L'autre rêve ici. Oh, ils foldent tous les deux. Ah, les fils de rats. Bon, là, ça va être tapis aussi. On y va. Il y a des chances qu'on split quand même. Ok, dommage. Je vais check. J'ai fold ici. Je pense qu'il y a trop de chances qu'il call avec 3 BB deep. Deux beaux expressos seraient bien de gagner une fois dans notre vie, là. Là, je fais call par contre. On est devant. Il partage. Ah ! C'est trop, hein. C'est dommage, les gars. On l'a bien joué, je pense. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. On va fold. Ah, j'étais bien devant, les gars. En plus, il partageait le 8. Je fold ici. Que la dame qui faisait chier. C'est la carte qui tombe. Parce que même si c'était celui qui était là qui gagnait, c'était pas très grave. Si je vais fold. Si je vais tapis. Fold. J'ai 8, c'est un peu loose comme call. J'espère qu'il va pas gagner. Ça mérite pas. Ok, on double. On va se retrouver contre Max Deluxe. On a envie de manger d'omac. J'espère que ça se passe à un bon moment. En tout cas, avec la session, les gars. Oh, le 9, il est magique. Là, s'il a un As, il va jamais fold. 10-10 à gauche. Malheureusement, il n'y a pas d'As. On va jouer un flip ici. Ça tient. C'est cool. Mission à fold. Donc, double, du coup. On est pas mal en stack ici. Ouais, malheureusement. J'ai pas envie de mettre 5 blindes avec ça. Cette merguez, là. Je vais fold aussi. Ici, je vais y aller. Ici, on y va. Allez. On a le roi. Pas de valet, pas d'As. Ici, ça va être compliqué. Faut qu'il faut un 5, un 6, un. Tout ce que tu veux. Dommage. Ah, on ne gagne pas les bons. C'est ça, notre vie, en fait. C'est ça, notre vie. On ne gagne pas les bons expresso, les gars. On ne gagne que les 50 balles. Nous, on est les... On est les roumains de l'expresso, les gars. Putain. Tapis, ici. Ah, je ne sais pas quand c'est cool, ici. Nice. Le 5 est magique. Il y a un 6 qui peut le sauver. Ça passe pour nous, c'est cool. Un peu de réussite, pourquoi pas. Les expresso, c'est jouer au loto. Je ne suis pas d'accord avec ça, mon gars. Si je vais mettre la pression. Tiens. Ici, je vais payer, évidemment. Ou tapis. Ici, on va tapis. Ils sont réglés. Je vais l'attraper, ici. Il faudrait un petit 10. Check. On a le 9. J'ai le call. On va check. Voilà, mais ici, c'est que j'ai deux choix. Soit je transforme mon 9 en bluff. Soit j'accepte juste de check. Et je me dis qu'il a peut-être moins. Je vais peut-être fait folder son roi si j'avais bet au pot. Mais bon, c'était un risque important à prendre. Si je vais 2x. Allez, on a quand même de la réussite, là. Parce qu'on n'a plus d'excuses. On en a eu des opportunités d'avoir des gros. C'est juste qu'on les rate à chaque fois. Même si, bon, je ne suis pas mécontent de la façon que j'ai les joues à chaque fois. Ici, on va bet tapis. Cool. 3-10. C'est chaud, là. C'est toujours close, ici. Parce qu'en fait, j'ai ça à rajouter. Je vais fold. La main était vraiment dégueu, quoi. Et si on y va. Ici, je vais tapis. Roi-roi, sérieux ? Il a roi-roi à ce moment-là ? Mais c'est trop ! Ah, ma vie, hein. Allez, ici, je pense qu'il faut que j'y aille. Allez, on est devant. On n'est plus devant. Allez ! Je vais pleurer, les gars. Je vais pleurer. Franchement, on avait bien joué encore, je trouve. En tout cas, dites-moi si je me leurre, les gars. Mais je trouvais qu'on avait plutôt... Plutôt... C'était OK. Dommage. C'est le jeu. La variance. Au loto, il faut trouver les bons numéros. Ouais, écoute, tu peux dire ça. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Si je vais tapis, ce n'est pas une main classique. Mais je pense qu'il y a beaucoup de limp-fold dans sa range, ici. Si je vais fold. Si je vais limp. Si je vais check. Pas facile, la session, les gars. Pas facile du tout. Quand même, 34% d'items dans cette session, c'est pas mal. Mais je pense qu'on aurait mérité mieux, pour le coup. Surtout des victoires sur les gros. On n'a gagné aucun plus de 75. Ici, on va y aller. Ça gagne. Très bonne nouvelle, ici. Ouais, le max qu'on ait gagné, c'est un 75 balles, genre. Catastrophe, hein. Sur 40 tournois, ce n'est pas beaucoup, quand même. Ici, on y va. 50-50 encore. Ah, pas de 8, pas de 7. On l'a eu. On l'a eu, les gars. On l'a eu. Notre plus de 75. Allez, hein. Ici, c'est tapis. En tout cas, c'est cool. Ça fait du bien en solde. On revient à moins 125. Sur ma fold. Je dédicace cette victoire à tous mes parents, à tous ceux qui m'ont soutenu, tous ceux qui m'envoient de l'amour, tous ceux que j'ai côtoyés dans ma jeunesse, dans mon affront, je s'agit de poker. Ça me fait plaisir. C'est un achievement important pour moi, dans cette carrière incroyable. Aïe, aïe, aïe. Je vais en profiter pour fêter ça et me moucher, les gars. 3-10, c'est un co. Il n'avait que deux bébés. Non, il n'avait pas deux bébés, frérot. Il avait quatre bébés, frérot. Il avait 3-83, je crois, exactement, ou 3-86. Quatre bébés. Deux bébés, j'aurais call. Ici, c'est tapis. Après, je ne suis pas sûr que c'était un fold, le 3-10. Je pense que c'était close. Mais je pense que c'était quand même un fold. Je pense que c'était un fold. Je vais bet. Ça arrive à combien de CEV en 25 euros si tu traques ? Je n'ai pas traqué encore, Tiller. J'ai fait le flemmard. Il faudrait vraiment que je le fasse en vrai. C'est une donnée importante en plus. Il faut que j'enlève 6-1 tracker de la même façon pour analyser mes résultats et tout, si je veux vraiment m'y mettre sérieusement. Au début, j'ai fait ça parce que c'était sympa et tout. Comme j'ai déjà expliqué, je commence vraiment à me prendre au jeu. J'aime bien le format. J'ai envie de train. Donc, on verra. Enfin, les gars. Et ici, je pense que je vais faire un overbet. C'est un move qui va souvent passer, je pense. Qui peut faire fold des dames, des 5. Et je n'ai aucune chance à l'abattage. Donc, je pense que c'est un move profitable contre des joueurs qui ne vont pas analyser qu'en fait, je ne représente rien du tout ici parce qu'à un moment donné, je devrais peut-être jouer différemment. Let's go, les gars. On est retourné sur les grilles. On est retourné sur les grilles au passage. Il y a une petite session là avec quelques 100, quelques 125. Je suis content de l'avoir gagné les 125 quand même, les gars, parce que ça faisait long là. C'était dur. C'était dur, c'était dur. Je vais taper quoi qu'il arrive. Allez, on espère juste se retrouver contre un seul des deux, pas les deux. Normalement, lui devrait fold. C'est parfait pour nous. On est devant cette putain de dame. Un pic ! Rappel international. Attendez, les gars, j'ai un appel international. Il faut absolument que je réponde. C'est peut-être Ucho Biden. J'arrive. Oh, le 10, frère ! C'est trop, là ! Dommage, hein ? Et mon roi au flop, en plus. Allez, on retourne sur les 5 balles. Sur la fold. C'est parti, les gars. Ah ! Check. Le pair. Pas mal. C'est pas une bonne nouvelle pour moi, ça va y venir les stacks. Enfin, pour eux. Moi, je suis vraiment la bitch. Si je vais y aller, quoi qu'il arrive. Et c'est bien joué, lui, d'attaquer quoi qu'il arrive. En tout cas, il avait une belle main. Est-ce que je peux chater un sac ? Bon, on a perdu les 50. Ici, je vais 2x tapis. Ouais. Ici, je vais check. 2x. Les carreaux sont pas ouf. Je vais le tapis. Je vais attaquer cher. Ici, je vais l'au-line. Ici, on va y aller. 3-6. C'est cool pour nous. On peut optimiser quand même son coup, son move. On va pas de Valet, là, s'il te plaît. C'est ardent. Ici, je vais 2x. Essayer de prendre le pot. Flopper pas mal. Je vais quand même bet un peu. Parce qu'il y a les piques. Quelques cartes qui m'arrangent pas trop. Sur le 7, je vais continuer à bet. Je fais des bons flops, là, par contre. Je vais bet ici. Ok. Dommage. Je reviens. Je vais prendre un peu plus de value ici. Ici, je vais call. Allez, on est devant. Magnifique. Ça gagne ! Oui, messieurs, dames. Je vais dédiquer cette victoire à mon Mario. Mon soutien. Let's go, les gars. Bon, pas mal. On revient à moins 100, quand même. On va toujours en négatif. Va-t-on finir cette victoire en positif, les gars ? On va gagner des pointillères à mon Mario. D'ailleurs, je pourrais voir qu'il y a... Ah, Romain aussi, il a parié pour moi. Pas beaucoup de gens qui ont pronostiqué. Si je vais limp. Oui, bien, ils sont... Bon, le léger se caout avec le dame Valet. Il avait bien raison d'aller tout à l'heure. J'ai eu un peu de réussite avec son 10 river. Ici, je vais mettre la pression, les gars. J'y vais. Ici, je vais check. Je ne le mets pas toujours sur un 5. C'est une carte qui est bien pour lui, pour bluffer. Je vais le call une fois. Le pick, ce n'est pas ouf non plus. Mais je représente moi-même pas mal les picks quand je joue comme ça. Donc, normalement, il ne devrait pas miser tout trop souvent s'il n'a pas les picks. Et si on va call avec Valet 7, malheureusement, ça semble compromis. Ici, je vais fold. Ça ressemble un peu à de la value. Bien joué à lui, en tout cas, s'il m'a bluff. Ici, je vais check. Ici, je vais check. Check. Fold. Fold. Donc, ici, on avait le lead. Enfin, si je peux gagner les 2,50, là, je reviens à moins 50, les gars. Ça serait inespéré sur la session. Ça serait inespéré. Je check ici. Je fold ici. Je check ici. Ici, je ne vais pas me marquer. Même avec le 3, je vais check. Je pense qu'ils checkent souvent ici. Peut-être des dames, peut-être des 10. Je vais payer une fois. Mais gros, le son modo, je ne suis pas partant. Le 5. Bien joué, on devrait le bet turn. Ici, on va taper. Ici, on va fold. Ah, quoique J5, j'aurais dû y aller. C'est un peu la même erreur que de tout à l'heure. J'ai un peu cliqué vite contre ce field-là, qui va peut-être un peu trop fold. Je pense que c'est un call. Je vais taper. Ici, on y va. On le domine. Pas droit. Bâche. Ici, on va fold. Bâche sur celui-là, les gars. Ça aurait été une bonne occasion de doubler. Ici, on y va. Là, j'aurais bien qu'il fait de payer. On a un petit 75 qui peut faire plaisir ici. Il y a pas mal de limp trap, je pense, dans la range de PP. C'est un raid qui est intelligent. Il sait que je vais souvent push quand il va limp. Partie de la stratégie de heads-up. Je vais call. On a un peu dominé le heads-up pour le coup. Sur celui-là. Si je vais taper. Allez, là, moins 100. 5 et 6. Je suis très content de ne pas perdre entre des mains qui sont complètement hors range classique. Je ne sais pas, ça tilt encore plus, je trouve. Si je vais fold. J'ai l'impression de me faire humilier, en fait. Quand je perds contre une main qui est vraiment, genre, complètement hors du truc, tu vois. Genre, qui est vraiment mal joué. Je me dis, non. Je préfère contre un adversaire qui joue bien, qui a un peu de réussite et qui a choisi ses ranges. C'est cool, tu vois. Et quand la range, elle est complètement wild. Je ne sais pas. Ça me fait, genre, comme si on me pissait dessus, tu vois. Je vais call ici avec le gutshot. Je pense que c'est OK. On prend un double gutshot avec le 8. Si, je peux trouver un 3-bet ici. Parce que qu'est-ce qu'il représente pour miser ici ? Il me représente quelques dames, mais aussi pas mal de wild. Je vais tenter le coup. Si je prends le coup ici, c'est un très bon, très bon, très belle réussite. Et s'il me paye juste, j'ai quand même deux cartes qu'il me laisse. S'il me fait tapis, ce qui est un peu dommage, c'est que je perds de l'equity par rapport à ma main. Je pense que c'est V+. Ici, je vais tapis, agressivité. Ici, on va payer pour le tirage. Ici, je vais fold. Ici, il a fait 3, c'est un peu short, je pense. Après, les gars, j'explique mes décisions comme je les pense. Je ne m'attends pas du tout à voir la vision absolue de ce format. Loin de moi, l'idée. Je sais que j'ai encore beaucoup à travailler mon jeu pour être gagnant. Mais ça me permet juste de vous expliquer ce que je pense des décisions et pourquoi je les fais. Pas mal de flop. Ici, j'ai 7, j'y vivais. C'est cool, on prend le 75. On revient à moins 50, les gars. C'est insane, ça. Casser des culs. Je te connais, toi. Je te connais. Allez, laisse-moi la blinde, là. On gagne les deux, on est even, les gars. On gagne les deux, on est even. Ici, je vais fold. Ça doit être un tapis, je pense. Contre des adversaires que je ne connais pas qui vont trop fold. Par contre, contre un bête à 6x. Ça représente clairement beaucoup, beaucoup de force. Wow. Là, quand il cold, je pense que c'est une grosse erreur. Un souci, là, un monstre. Wow. Ah, c'est... Wow. What ? Alors là, les gars, je... Ce coup-là, là, qui vient de se passer, les gars, je suis hors sol. Il est hors sol pour moi. Moi, j'ai... 6x. Pourquoi pas ? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Merci, Babum. La bise, mon poulet. Ici, quand il bête, je pense qu'il n'a pas grand-chose, maintenant. Je ne sais pas la main qu'il faut. Oh, todo al centro. Il est là, mon ref. Ici, je vais tapis. Ici, je vais check. Je pense que j'étais assez passif. Il peut se permettre de limer pas mal de choses. Il croit que c'est Kratos. C'est bien de lui rappeler qu'on est là, quoi. Ici, je vais call. On a le backdoor pick plus la bottom. Wow. 4 et 2. C'est le genre de main. Si je perds contre ça, je pleure. Ici, il met de chair. Maintenant, si j'estime que tous mes 2, tous mes 9 et tous mes picks sont bons, je pense que c'est une bonne main pour y aller. Et ici, la question, c'est est-ce que je suis capable de lui faire folder un valet ? Je pense que oui. Il y a le tirage cœur qui vient d'arriver. Il y a le roi qui peut lui faire peur. Je pense que c'est une bonne opportunité pour moi de transformer mon 2 en bluff. Ici, je vais tapis. Ici, je vais fold. On est bien devant ici. Pas de dame, pas d'as. Pas de pick. Il fait beaucoup. Mais ça passe. Nice. Ici, dame 9. Je pense que ça peut être un call. Ouais. Je pense que c'est un call. Bon, là, c'est un bon call sur ce coup-là. Mais je pense que c'est quand même un... Ah putain, c'est dommage. Je pense que de façon générale, c'est un call. Surtout contre lui, qui a l'air un peu en pampa quand même avec ce qu'on a vu au début. Et ici, contre lui, je vais aller à tapis. Je ne pense pas que j'ai intérêt à 2x ou à limp. Parce que je connais de listo de ce joueur. On est en train de remonter, les gars. Attends, on est à moins 50, là ? Comment on est à moins 50 ? Je pensais qu'on était à moins 25. C'est du perdant un extra-so que je n'ai pas à compter. C'est grave. Je vais juste en essayer de la prendre. Je vais juste en essayer de la prendre. Allez. Ça gagne. Ça fait moins 25, les gars. En fait, j'avais anticipé qu'on était à moins 25, les gars. Ah, le bata... Dame ! Dame ! Dame ! Ah, c'est moche ! OK, le 125, les gars. Le 125, c'est la positive attitude. Ah merde. Il y a trop d'excitation. Je fais tout trembler, les gars. Si on gagne le 125, on est en B9. Et ça serait quand même assez stylé, je ne veux pas dire. Dame 10, c'est cool. Je pense que je vais tripler à gauche. Nice. Trois blindes, on va, on est back. Si on gagne encore un tapis, c'est cool. Ah, les blindes ont monté. Bon là, il devrait tapir avec In-2. On va cool, nous. Malsets. Fadasse. Nice. On a 4 blindes. Je vais back. J4, je vais tapir si ça vient à moi. Essayez d'agresser si je peux avoir un minimum de full d'equity. Et au pire, j'ai souvent des cartes vivantes. Ah, incroyable. Elle remonte-t'a-da ! Elle remonte-t'a-da, les gars. OK. Et on est prêt. Obvious. Bah, ça va, toi. T'avais Dame-8 contre J4. Tu t'attendais à gagner à 100% du temps, quoi. Ça va, Lyo. T'as l'impression qu'il s'est pris le MS de l'année, genre. C'est bon, frérot. Oh. Oh. T'as envoyé, là. Allez. As-Roi. Oh, Dame-Dame. Nice, hein. Il peut y avoir un peu d'action, ce serait cool. On peut pas que tol. Ici, c'est un peu tricky, les gars. Enfin, en fait, tu peux être tenté de la jouer tricky. Ça tient ici. Ouais, ici, je pense que c'est un tapis encore. Je peux 2X des fois, mais je pense que ça représente souvent plus de force contre des joueurs qui savent jouer. Je préfère tapis. Et malheureusement, il n'y a pas d'action. Il faut prendre le vert, j'espère. Et ici, je vais tapis. C'est un peu agressif. Mais s'il fold, c'est parfait. Ah, c'est incroyable. C'est vraiment mal joué de peine à 3X pour fold derrière, en vrai. Je trouve... Enfin, c'est dans mon... Dans ma vision, je trouve que c'est un peu incompréhensible. Ici, on va check. On va check fold ici. Je concentre un peu sur le 125, là. Ici, on va continuer l'agression, les gars. Ils commencent à aménuser leur stack. C'est très, très bien pour moi s'ils continuent à la jouer passif. Allez, fold, toi. OK, 50-50. Allez, ça peut être cool. Le carreau, on est couvert. Parfait. Là, il a 4 blindes. Allez, il faut qu'on soit bon, qu'on prenne les bons spots. 9 et 5, je pense que c'est un peu juste. Ça peut se payer, je pense, contre un adversaire agressif. Mais je n'ai pas vu trop d'agression. 9 et 7, je pense que c'est tapis. C'est des coups que je ne faisais pas avant. Mais je pense que c'est un tapis assez facile, en vrai. A5 BB deep. Quand ça ne passe pas, ça fout toujours le seum. Tu as l'impression d'avoir spew, mais je pense que c'est EV+. Sachant que j'ai de la fold equity. Ici, je vais bet. Si on est reparti, du coup. Ça va être dur, là. Ça va être très dur, malheureusement. GG à lui. Ici, on va tapis. J'ai bien cru que j'allais le gagner. On n'a pas pris les bons spots, les gars. Trop de pression. Trop de pression. Je pense que c'était OK. Le coup, clutch, c'était le 9 et 7. Mais je pense qu'il était OK à 5 BB deep. Quasi sûr. Allez, on va essayer de gagner. On va se rattraper là-bas. Oh, sinon, il y a le 100 balles. On peut se rattraper sur le 100 balles aussi. Ça peut être cool. C'est un dommage. On ne verra pas de verre pour l'instant, sur la session. Et ici, je pense que c'est un call. Je pense que c'est un call, les gars. J2. Par contre, si je lui remets un J2, il va pleurer, là. Désolé, frérot. Qui a vu les petites étoiles, genre ? Qui a vu les petites étoiles ? Je suis mort. Je suis mort. Je suis mort. Désolé, mon ref. Énorme, mon goal qui chauffe tout. Ça y est. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas le jeu, les frérots. Ce n'est pas grave. En tout cas, je me suis fait des... Je ne suis pas fait des amis, les gars, sur la session. Allez, il suffit qu'on en gagne un des deux. Et normalement, on est even. Enfin, si on gagne celui de 75 et qu'on perd à gauche, je crois qu'on est pile even. Et si on gagne à droite, on est bon, les gars. Aïe, aïe, aïe. Me fumer avec ces petites étoiles. Énorme, mon goal qui chauffe tout. Ouais. C'est bien résumé. C'est bien résumé, c'est bien résumé. Allez, on est en heads up ici. On va fold. En tout cas, voilà. Je vois ici, on va fold, on va fold. Ici, on est bien. Je pense que c'est un payé ici. Ici, j'ai fold. Ici, c'est payé. Ici, c'est tapis. Allez, pas de pli, s'il te plaît. Nice. Et là, un 6. Dommage. Bon, ici, on était bien dominé quand même. Ça défend un 4. Il a l'air énervé, lui. Bon, ici, c'est un push en tout cas. A 5. Yeomondov. Erremontada. Bon, moins 50. Ah, putain, il a slow roll, ce bâtard. Quel fils de rat. Putain. Il a mis 3 heures à me payer alors qu'il avait un monstre, genre. Dégoûte. Là, on y va. Ça me va d'être payé par To The Moon. Il est à 5 encore. Deux blindes, il est à 5. C'est quand qu'ils ont des mauvaises mains contre moi, là ? Salut, poulet. Salut, j'ai vaincu. Bienvenue, poulet. Roi 7, je vais y aller, je pense. Contre To The Moon. Mais il m'aurait sûrement insulté si je l'avais chaté. Ici, c'est un push. Il n'y a pas trop de questions à se poser. Aïe, aïe, aïe. Z Garboz. Ici, je pense que je vais la jouer agressif, les gars. Ça a l'air de pas mal fold. Je suis devant. Ça tient. C'est parfait. Si on va y aller, on va fold. Fold. Allez, chase-up important, les gars, pour notre positivité dans la session. Est-ce qu'ici, j'ai intérêt à bet ? Est-ce qu'il représente beaucoup de dames ? Je ne pense pas qu'il check back beaucoup de dames. Et bon read de ma part. Dommage. Après, il n'est pas obligé de faire ça avec une dame en vrai. Ici, c'est tapis. On a exactement le même stack, les gars. On a exactement le même stack. Ok, je passe devant. J'ai deux blindes de rab. Et j'ai cinq. Ça me va qui fold. Ici, Q10, c'est parfait. Quatre. Ouais, ouais. Je vais tapis. Ici, on y va. Est-ce qu'on va gagner un paire de rois un jour ici ? Nice. Eh, il a fold, là ? Ouais, c'est par contre, je suis legit call. On a le 3. Il a le roi. Allez. Nice. Let's go. Let's go, let's go. Putain. S'il regarde to the moon, il va encore m'insulter. Mais on est en BNF. On est en BNF, les gars. La caillasse. La caillasse. La caillasse. Bordel des bordels. Aïe, aïe, aïe. Il dit vert, plus 25. Profitez-en. Faites un screenshot, les gars. Parce que derrière, on ne sait pas ce qu'il se passe. Allez, on y va. Dame, dame. Ici, on est bon. On est pas mal. Sur la fold. Plus 50. On ne nous arrête plus, les gars. Let's go. On va fold ici. Bon, est-ce que j'arrête ma session pour les gens qui ont prononcé qui est positif, les gars ? Je cut direct. Bon, elle est cool, la session. J'espère qu'en tout cas, on va passer un bon moment, les frérots. Je vais fold. Ici, je pense que je vais tapis. J'ai pas mal de fold equity. C'est deux blindes. Et si je suis payé, bah toujours le même raisonnement, les gars. Yo, dame, dame. Ici, je vais fold. Je vais tenter un petit limp ici. Des gens que je connais pas. Souvent, c'est des joueurs pas forcément aggro. Si je vais bet, quand ils check back, je pense qu'ils auraient toujours mis une dame. Si je vais fold. Ah, putain. Quelle session, les gars. Quelle session. En vrai, je pourrais m'arrêter là. 50 euros, comme ça. On a le rack back avec les 56 dont on va jouer. Ça doit faire, je sais pas, 1000, 1500 max. Et en plus, on a du BDF. C'est pas beau, ça. Ici, je vais tapis, les gars. Après, lui, contre lui, j'aurais peut-être pas fait. J'ai pas lu le pseudo, mais ça va. Je suis pas mal au flop. Nice. Franck Q, c'était un call un peu bizarre, quand même, frère. Je pense qu'il m'a mis sur une pocket. C'est pour ça qu'il a été tenté. Ici, je vais maintenir la pression, les gars. Il a 6 blindes. S'il fold, je prends vraiment le lit sur l'expresso. Ici, pareil. Je vais essayer de prendre tout ce qu'il faut. Lui, il est à tapis forcé. Il a souvent une main dégueu. Un passé. Si je vais tapis. Je vais tapis. Je trouve qu'il peut, la base. Ici, on y va. Ici, on y va. Et ici, on va tapis aussi. Ça gagne à droite. Petit flop sympa à gauche. Quand tu te mets à toucher, c'est cool, quand même. C'est pas dégueu. Ici, contre 6 blindes, on y va. Allez, les gars. 42% d'ITM. On nous arrête plus, les gars. Et ici, on call. On est devant. Plus devant. Allez. Je pue beaucoup d'out, quand même. Parce que le roi de trèfle, il ne me fait plus payer. Je vais fold ici. Dommage, on le relance. Ici, je vais 2 X. Je pense qu'un jour, je n'ai pas besoin de tapis. S'il n'a rien, je pense qu'il va fold. Je n'ai pas besoin de prendre des risques à tapis. Je vais juste 2 X. C-bet small. Et ici, j'ai bien envie de tapis. Je pense qu'il ne va rien avoir. Il m'attrape. Bien joué. Il a compris. Il a été smart. Smarter than me. OK. Il va falloir que je fasse gaffe. Là, par contre, je vais y aller. Je vais quand même profiter du fait qu'il va quand même toujours pouvoir fold, je pense. Quand il a de main, il va pouvoir me trapper. Ici, j'ai call. On y va. 50-50. On a quand même pas mal d'outs, là. Les 6, les 10, les 8, les 9. Dommage. J'ai à lui. J'ai la méritée. Très bien joué de sa part. Son roi valet. Il a compris ce qui se passait. Il a compris ce qui se tramait. Il ne s'est pas laissé abuse. Il ne s'est pas du tout laissé abuse. Je vais fall. Je vais fall. Par contre, les full gris, là, niquez Moura, c'est un peu quand même. Soyez respectueux quand même. En vrai, 41% d'items, on est à plus de 50 balles. C'est pour montrer la difficulté d'être positif en 10. Je n'appelle pas là, tu sais qu'il ne tombera pas. Mais le 10, ça serait encore plus moche. Aïe, ça rechute. C'est peut-être le moment d'arrêter la session, là. C'est peut-être tellement même temps d'estampes à la session. On a encore un plus 25. Et si je vais bet, je pense que je ne représente complètement rien. Je peux me coller avec des rois A et des J. Je vais fall, fall. Le retour de bâton grave. J'étais trop confiant, j'étais trop content. Je me suis fait sa batte. Le gars, il m'a stoppé dans mon élan. J'étais inarrêtable. Tout se passait comme je disais. J'étais un génie. C'était agréable. Si on va call, on va défendre. Ici, on va défendre aussi. J'étais fort parce que j'espère le float après Turn River. Maintenant, quand il est WRL. Un jour que je ne connais pas, je vais juste assume qu'il est good. Et que je ne pourrais pas le sortir. Ici, on y va. Ici, on y va. Allez, 50-50. Aïe, t'es, 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 t'es. 6. Ici, je vais lim contre lui. Je pense que c'est un jour malin. Qui sait que je ne lim pas beaucoup ? Et qui va peut-être overreact. C'est cool. J'ai un 8 au passage quand même. On est even maintenant, les gars, malheureusement. Je suis content de mon move ici. Ici, je vais tapis. Si lui, il faut, c'est un très bon move. Non, c'est un move de merde. Si je vais tapis, je vais faire les deux, pareil. Malheureusement, je suis domidé. J'ai le 4. Ça perd avec la quinte. Dommage. Jésus qui pique. Le vert qui ne dure pas. On ne peut pas se refaire, les gars. J'ai trop envie de manger un Big Mac avec lui-là. Ici, c'est tapis. Si j'ai fold, ici, je fold. Ça me fait bien, fuck you. Après, le tapis qu'il a perdu contre moi. Wow, quelle horreur. Oh, le pauvre. Dommage, frère. Bon, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. J'ai eu une minute de gloire. C'est exactement ça, les gars. J'ai eu une minute de gloire dans le verre. Après, ce n'est pas fini. Je crois que c'est un call, ça. C'est close, dommage. Un petit 8 pour split. Un petit roi pour split. Vach, j'ai à lui. Ah, le rouge. Le rouge, le rouge, les gars. Ah, peut-être pas. Le rouge, quand même. Ah là là, j'étais tellement heureux dans le verre, les gars. Ma vie a changé d'un coup. Je vais essayer de taper la 3 blindes. Je pense qu'avec mon 8, c'est good. Allez. Ah, OK. Ça, ça me plaît. Déjà, un peu de couleur. Un petit x10 qui tomberait là, serait cool, en vrai, les gars. Ça serait vraiment cool. Quand t'es even et que tu prends des gros espressos, t'es quand même baigné. Ici, je vais limp. Ici, c'est un tapis. Je pense que ce n'est pas forcément un board qui a connecté. Je vais essayer de bet share parce que... Et là, c'est la carte parfaite pour moi pour mettre un deuxième barrel parce que j'ai double gutshot. J'ai le 8 et les dames qui me donnent quinte. Et sur deux barrels, je préfère folder un 7. Typiquement, là, je cherche à faire folder un 2 ou un 7. Et si jamais j'ai touché un miracle, maintenant, c'est comment je value. Et si malheureusement, on était devant, ça va perdre. Est-ce que je tapis ? Je pense que quand il coule deux fois, il a souvent un roi. Je pense qu'il va avoir du mal à fold. S'il a vraiment un roi, du coup, je pense que je fais tapis. Si je le mettais sur autre chose, j'aurais plutôt fait sur un 7. J'aurais plutôt mis un 3, 3, 3 euros. Enfin, 3 bébés, quoi. Je vais call. Je suis content du coup à gauche. Malheureusement, à droite, on a perdu. On a moins 50. Si je vais check, je pense que ma dame est peut-être bonne de temps en temps. Je ne le mets pas spécialement sur un as. Après, mise share. Je vais fold. Et c'est le bénéfice du doute. Je pensais qu'il aurait misé un as au flop. De ce que j'ai compris du profit, c'est ce que j'aurais imaginé. Je vais fold. Allez, on gagne le bleu, plus celui-là. Et on repasse à plus 25. Ce serait beau, les gars. Je vais 2x ici. Ça passe. Puis 10. Check. Sur la fold. Bon, ici, il n'y a pas grand-chose à faire. Ici, j'ai les 2x avec mon bloqueur roi. Je peux prendre la blinde, c'est cool. Je vais c-bet, comme j'aurais fait avec toutes mes mains. Je c-bet à quasi range ici, je pense. Sur la check. Là, maintenant, je ne vais plus jamais attaquer avec ma main. Je n'ai aucune écoutie. Je peux juste gagner avec kicker. Mais souvent, je vais perdre, je pense. Et là, le roi... La question, c'est qu'est-ce que tu values ? Si je bet, c'est pour value. Je value contre une dame. C'est quand même très, très compliqué. Est-ce qu'il m'aurait payé avec son dame 8 ? Possible, en vrai. S'il a mis une blinde. Possible. Possible, une blinde, il me payait. Je pense que j'ai raté un petit spot de value scene ici. Quand tu vois sa main, c'est plus facile. Mais je pense que c'était quand même la bonne mise à faire. Là, le bon move. Est-ce que tu n'avais pas autant d'as que de dame dans sa range ? Je ne sais pas quand je réfléchis, les gars. Je ne sais pas trop. Si je vais fold. En tout cas, on gagne. C'est cool. Passive-un. Ça t'arrive de finir la session positive ? Jamais, les gars. Jamais, c'est le principe. Allez, carreau, dame, as. Ma main a été huge, frère. Respecte un peu. Après, il a raison avec Valédi, c'est vrai. J'ai à lui. Ok. C'est celui-là qu'il nous faut pour le bénéf, les gars. C'est celui-là qu'il nous faut pour le bénéf. Et puis, je ne vais pas tarder à vous laisser, parce que je prends l'avion après, les gars. Il faut que je mange, je décolle. Ici, j'ai le choix entre push et call. Si je push, c'est que je pense que j'ai de la fold equity et que du coup, je peux récupérer ces deux blindes. Je ne suis pas sûr d'en avoir beaucoup pour ce joueur que j'ai déjà joué. Je vais juste me contenter de payer. Ici, je vais fall. Et si, je vais payer. J'ai bac d'or quinte, bac d'or trèfle. Je pense que j'ai une cote qui est sympa. Et là, ça va être intéressant. Je pense qu'il debarrelle toujours un as ici, vu qu'il a fait un tout petit bet. Là, j'aurais dû tapisser derrière ma bad. Du coup, je vais attaquer, parce que je ne le mets pas sur un as. Du coup, je pense que j'ai de la fold equity en plus d'avoir mon tirage trèfle. Et là, quand il call... Quoi, il m'a call ? Il peut me payer qu'un 8. Et là, je vais bet pour faire folder 8, pour faire folder tout ça. Bien, un très bon call de sa part. 7-4. J'aime bien. J'ai à lui. Très, très bien joué. Si je vais call, très bien joué, je trouve. C'est un peu déceptif, parce que c'est exactement le genre de man que tu essaies de faire fold. Mais c'est bien joué. Il a réalisé que lui ne représentait rien. Et que du coup, je pouvais avoir un peu air. Et surtout, ma façon de jouer ne représente qu'un as. Et en fait, il a réalisé qu'en fait, j'aurais ISO tous mes as, les gars. Je n'aurais jamais juste payé avec un as. Très peu, dans ce cas-là. En fait, il sait que je n'ai pas d'as. Et avec cette réflexion-là, ma ligne ne fait pas de sens pour lui. Et en fait, il a réalisé ça. Et c'est trop bien joué. Salut le Juju. Salut les gars. GG à lui. Vraiment, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Un peu Bolli-Lopen 2X avec son 7 et 4, mais pourquoi pas ? Ici, je vais 4X. Je check. En l'avion, tu vas manger des crêpes en Bavière. Humour ? Qu'est-ce qu'il y a à quoi ? Je n'ai pas compris la blague. C'est quoi cette phrase de fou, là ? Le pire, c'est de mettre humour derrière, quoi. Ici, je vais taper les gars. Si je peux continuer à mettre la pression sur lui qui fold et que je peux aller chercher un tapis à lui avec Dame 8. Si je suis utile, je serai très content. Si je tapis, si je call. Bon, je pense qu'on a fait une belle session, en vrai, les gars. Je suis plutôt content du niveau de jeu. Pas de 5 là, ça serait sympa. Je suis plutôt content du niveau de jeu. Et frérot, ici, je vais le limp. On est à moins 25. Ce serait bien de finir en B9. Vraiment incroyable. Mais non, c'était une belle session. Pas facile, malheureusement. Pas très, 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 très facile. Pas eu trop de réussite sur les gros. On a vu passer quand même pas mal de... Enfin, 325, je pense. Au moins 400 balles. Et un 250, ce qu'on n'a pas réussi à gagner, malheureusement. Allez, on est devant, là. Pas facile, le flop. Putain, je le sentais. Moins 50, dommage. Allez, c'est bon, les gars. Ouais, pourcentage ITM, cool. Je sais pas ce qu'on a eu des bons reads sur les joueurs. Overall. Petit roi de pique, je vais bet. Si je vais 2x. Si je gagne 2, je suis en B9, les gars. Si je gagne 2, je suis en B9. C'était la chandler hier. Je vais continuer à bet. Qu'est-ce qu'il call ici ? Je pense que quand il a call 2 fois, je pense que je ne le fais plus jamais fold. Et roi de... Ah, il avait le 2, le bâtard. Dommage. C'est dans ce pité. J'aurais peut-être fait fold, du coup. À part un roi, effectivement. J'ai pas réfléchi assez. Allez-y, je vais tapir. Ah, c'était la chandler. Ah, désolé, les gars, mais j'ai un suivi. Restez dans les espressos, t'as raison. Faut être focus, les gars, pour finir en négatif. Si t'en risquerais de finir en positif, ça serait dommage. Allez. Ah, check ça. Bon, on va faire quoi ? 70 tournois ce matin ? C'est pas si mal. Un petit peu de rack back, en plus. On n'est pas rentable avec le rack, je crois. Ah, ici, j'aurais tapir dommage. Ça serait un bon spot pour moi. J'aurais peut-être transfo sa main en bluff quand j'y pense avec son roi 2, là. Je ne sais pas s'il s'attendait vraiment à gagner avec roi 2. Je pense qu'il a juste give up. Si on va tapir, si on va bet, on est cheap, là. C'est cool. On va mettre un peu de pression. Si on est payé, bon, ma main est standard. Je pense qu'il va avoir. OK. On a beaucoup de réussite, là. On partageait les mêmes cartes. On a moins de réussite, là. Ah, lui, il se régale. C'est folle, du coup. On est tapis, malheureusement. Salut, recall. Malheureusement, ça ne va pas tenir. On est à 75. Moi, Mario, je suis désolé. Robin, je suis désolé. Tous qui ont créé en moi, les gars. Aïe, aïe, aïe. Si on gagne les deux, on est even. Je savais qu'on aurait dû arrêter quand on était à plus 50. On a deux belles mains, par contre, là. On va. Call, évidemment. On va faire chouer de nous mettre un 8 ou un 3. Et nous met les deux. Ah, ce n'est pas grave. Ah, j'ai deux. Est-ce que je bouge j'ai deux ? Je pense que je vais agresser. Allez, je suis quand même à 30%. Ça tient. C'est cool. On va faller ici. Un peu de réussite, c'est cool. Je vais check. Gutshot plus bottom pair. Je pense que ça se check, ça. Et ça se fold. OK. avec la flush, pardon. Ça perd pour moi. Je vais fold. Je ne peux pas gagner un tapis contre Tissi Panda. Je vais plutôt targeter Bersa. Je vais fold. Je le laisse. Ici, on tapit. Contre les deux shorts. Ici, on tapit. Allez, un J, un 9, un 10. Dommage. Malheureusement, il y a l'as qui tombe. Compliqué. Et 4, 10. Je n'y vais pas. Dommage à gauche. Ah, ça finit en eau de boudin. Mais non. 4, 2, c'était trop limite. 9 et 6, je vais y aller, les gars. C'est qu'il y en a qui vont encore crier. Il y a qui va y n'importe quoi. Et je pense que c'est V+. Je pense que ça va un peu trop overfold ici. Si je tombe sur une main, comme ça. Bon, c'est le game. C'est le jeu, les gars. Je touche mon oeuf. Dommage. Dommage. Nice. On est en vie. Ah, là, ce serait la remontade de l'année. 0,16 BB. Mauvaise nouvelle. On partage le 8. On y va. On est devant. Oh, putain. La meilleure main encore. Moins 150. Vas-y, je relance. Ce sera les deux derniers, les gars. Et après, je vais m'arrêter là. Ok. Il y a quand même pas mal devant. Il ne va pas nous remettre une dinguerie, lui, j'espère. Ça va. Viens, 20 BB. It's up. Let's go. Il y a du gris, par contre. Ok. Fold. Et je vais fold. Sur l'habitude, YouTube, je couperai un montage. Je m'arrêterai un moment en étant positive. Je vais fold ici. As-10, ça risque d'être un tapis. On repasse du côté obscur de la force. Ici, je vais fold. Ici, je vais 3,5x. Je vais tapir. Je fold. Je fold ici. 3,2, je l'ai tapis. Je n'ai pas bougé depuis le début ici. Je pense que je représente quand même un peu de sérieux. 3,2, dommage. 8,8. Je finalise. Je l'ai. Et vamos. Vamolos. Sur un fold. Ce shove 9 et 6 off lunaire. Ça va. Calme-toi. Merde, je voulais tapis. J'ai mis ce click. Tu m'as perturbé, là. On y va. Ah, lui, il fait 10 BB deep, genre. Putain. Bon, après, il est sweet-in, mais bon. Ça tient. Cool. Il a 7 blindes. Et si j'y vais, je pense que mon mal est trop fort. C'est dur, là. Ouais, dommage. Tapis. Je ne vais pas éliminer ici. Il faut lisser, c'est une bonne nouvelle. 4 et 2, je vais fold. Ça peut être un call. Enfin, ça peut être un tapis, je pense. Mais je n'ai pas senti, les fois, pour faire confiance, c'est ma instinct intérieure. 3-7, c'est beaucoup mieux. Donc, on y va. Compliqué, là. Petit 9. OK. Je relance 2. Je m'arrête, là, les gars. Ça sera les derniers. Là, j'ai mon opportunité de finir. Ah, dommage. Si je gagne les 2, je finis à moins 25. Bon, on verra. Si je gagne les 2, je relancerais peut-être 2. Si je gagne les 2, je relancerais peut-être 2, les fréaux. Si je perds le sang, je m'arrête. Si je perds le sang, je m'arrête. Bon, on a fait une belle session, quand même. N'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, les gars, pour ceux qui veulent. Si je fold. N'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, les frérots. Prends inscrits sur Insta. Si je fold aussi. Fold. Le Roi, c'est pas trop mal. Ils ont préféré à gauche, mais on les prend quand même. C'est chaud, ML631, là. Essaye de battre mon record de push en une session, quoi. Je vais les call ici. Fold. Mademoiselle. Ah, ben, j'ai bientôt fini, là. C'est les 2 derniers, normalement. Roi-6, on y va, les gars. Je pense que c'est OK. Ici, on fold. Salut, Kitty. Comment va la collection aujourd'hui ? Beaucoup mieux. Le technicien est venu hier soir, les gars. Donc, du coup, beaucoup plus agréable. Encore désolé pour ceux qui étaient là sur la session poker d'hier. Ça faisait que bug et ça a fini par planter en fin de session. Ici, je vais call. Et là, je vais fold. On va bien être payé ici par caramel. S'il pouvait avoir Roi-Dame ou As-5, As-6. C'est moi. Oh. J'ai une petite larme qui coule, les gars. Aïe, 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 aïe. Et là, je suis dominé. C'est la fin d'Hérico, les gars. Ah, là, 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 là. Alors, avec une petite chance de gagner à droite. Dommage, ça finit en haute boudin. Ah, quel yo-yo, cette session. Dommage. On n'a pas gagné les bonnes mises, en vrai. Trop d'expressions ratées un petit peu. Ah, c'est comme ça. C'est le jeu, c'est le timing. Moins 175. Bon, bah, une classique, du coup. J'espère que vous aurez passé un bon moment sur la session, les gars. Vraiment, je souhaite une très bonne fin de journée. Il n'y aura pas de stream poker avant lundi, je pense. Ce week-end, je ne ferai que des stream cases, je pense, si j'en fais. Parce que je suis en déplacement. En déplacement soirée. Vous connaissez ? Donc, des bisous à vous. Prenez soin de vous. Faites attention aux tables, les gars. Ça reste un jeu d'argent, le poker. Faites vraiment gaffe à vous. Ne jouez que quand vous prenez du plaisir. Ou que vous êtes dans une bonne dynamique. Si vous ne kiffez pas, que vous êtes en train de courir après les pertes, il faut absolument arrêter. C'est là que c'est le plus dur, mais c'est là qu'il faut le faire. Prenez soin de vous. Des bisous, les gars. Profitez de la life. Ciao, ciao.